Bonjour à tous, petite présentation aujourd'hui à la fois révision, puisqu'on va revoir le syndrome fémoropatélaire et notamment une étude qu'on a réalisée sur l'efficacité des orthèses qu'on réalise à l'Institut National de Podologie sur le syndrome fémoropatélaire, ce qui va vous permettre une petite révision. Et également, finalement, c'est sous format un petit peu de soutenance, donc ça va être aussi, ça peut constituer un petit exemple du type de présentation, aussi bien dans la présentation PowerPoint type ou Keynote que dans le plan de présentation. Donc les effets d'une orthèse plantaire dans le syndrome fémoropatélaire du coureur à pied, c'est le sujet que je vais vous évoquer, il faut d'abord le définir, le syndrome fémoropatélaire, c'est la pathologie de la course à pied, cela constitue 20 à 25% des consultations en médecine du sport, c'est également le motif de consultation le plus fréquent en podologie, maintenant c'est assez récent, c'est des statistiques qui sont tombées assez récemment, historiquement c'était plutôt la métatarsalgie, maintenant, et bien c'est le syndrome fémoropatélaire, je trouve que c'est intéressant, parce que ça traduit également l'évolution des motifs de consultation en cabinet, donc voilà, c'est quelque chose qui est très fréquent, donc il faut le maîtriser, le genou prédomine dans les pathologies de la course à pied, et le syndrome fémoropatélaire prédomine dans ces pathologies du genou. Si on doit être un peu précis en termes de diagnostic, on parle de douleur intérieure du genou dans la littérature scientifique, ce qu'il faut savoir c'est que c'est forcément une douleur qui est associée à une activité, qui augmente la charge sur le genou et la patella, notamment grimper, courir, s'accroupir, faire de la randonnée, se lever de la position assise, tout ça constitue des activités qui augmentent la pression sur l'articulation fémoropatélaire, et notamment cette pression, il faut savoir que c'est très défini par certains articles scientifiques comme étant une pression sur la facette latérale patellaire. Ça c'est important. Pour être encore une fois précis, cette pathologie prédomine dans le running, et pourquoi elle prédomine dans le running ? Parce que le running c'est 1. une augmentation de la force de réaction du sol. Consécutivement à ça, il y a une augmentation de ce qu'on appelle du moment d'extension du genou, si on fait un explicatif de ce que c'est que le moment d'extension du genou, c'est finalement une augmentation du travail du quadriceps. Et donc cette augmentation de la force de réaction du sol et du travail du quadriceps, ça donne justement une augmentation de la force et de la pression exercée sur l'articulation fémoropatélaire. Donc ça c'est encore une fois ce qu'on va appeler l'hypersollicitation de la zone. Si on le combine en plus au fait que cette hypersollicitation est répétée 60 à 90 fois par minute quand on court, et bien tout ça, ça c'est ce qu'on appelle l'hyperutilisation. Et hypersollicitation plus hyperutilisation, c'est la combinaison pathologique pour la patella. Et là c'est des notions qu'on a abordées dans le cours sur la podologie du sport. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir de l'impact du running sur l'articulation fémoropatélaire. Et voilà pourquoi le running constitue forcément un joli cocktail pour le syndrome fémoropatélaire. Si on doit parler maintenant des facteurs de risque ou les éthiologies de ce syndrome, et bien on va en distinguer de différents types. D'une façon générale, ce qui est sûr, c'est qu'une malformation articulaire, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, comme la dysplasie trochléenne, c'est prédisposant à un conflit fémoropatélaire et donc évidemment à la pathologie du syndrome fémoropatélaire. L'autre point également qu'il faut noter, c'est l'insuffisance musculaire. On l'a évoqué dernièrement dans notamment certains troubles morpho-fonctionnels, comme le valgum fonctionnel, notamment du quadriceps et du moyen fessier. C'est ce qui est décrit dans la littérature comme étant des facteurs de risque. Ce qui nous intéresse beaucoup, nous, podologues, évidemment, ce sont les facteurs de risque biomécaniques. Et là, on retrouve historiquement, finalement, l'évocation de facteurs de risque biomécaniques qu'on va considérer comme statiques, ont été évoqués dans la littérature, le valgus calcanéen, la pronation excessive, une augmentation de l'angle Q et le génuvalgum. Et en fait, on va dire que ça fait partie des facteurs de risque qui étaient décrits par le passé sur les articles, on va dire, scientifiques, qui étaient basés sur des constats cliniques. Aujourd'hui, avec l'analyse du mouvement qui est un moyen de mesures émergent et maintenant très bien installé, ainsi que l'élaboration de statistiques, etc., on s'est rendu compte qu'en fait, statistiquement parlant, ces mesures statiques, il faut les mettre de côté. On ne peut pas vraiment statuer sur le fait que ces mesures statiques constituent réellement des facteurs de risque. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, ce qui est concret, ce sont les mesures dynamiques. L'analyse 3D du mouvement a permis de mettre en évidence que c'est en dynamique que vraiment on peut évaluer les causes d'un syndrome fémoropatélaire, à savoir l'adduction de hanche, le pic d'adduction de hanche. Et si je fais un petit... Alors, je vais d'abord parler du pic de rotation latéral du genou. Et en fait, ce qui est intéressant quand on évoque ces deux critères biomécaniques de pic d'adduction du hanche et de rotation latérale du genou, si on doit les vulgariser un petit peu, ce sont deux critères finalement qui contribuent à donner un valgum fonctionnel. On pourra rentrer dans le détail et bien sûr, cette présentation pourrait être l'objet de questions futures sur nos prochaines séances de vision conférence. Mais l'idée, c'est de vraiment comprendre que c'est l'association de ces deux critères biomécaniques qui forment le valgum fonctionnel si on doit un petit peu le vulgariser. Et donc ce qui est intéressant, en fait, qu'est-ce que dit la littérature ? Et c'est pas, encore une fois, c'est pour ça qu'on... Enfin, finalement, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une attitude d'analyse dynamique. C'est que la littérature dit que si les mesures statiques ne sont pas assez fiables pour statuer sur la raison d'une pathologie, ce sont les mesures dynamiques qui permettent vraiment de dire ça, c'est un facteur de risque. Donc transposer finalement à un examen clinique d'un coureur à pied, ça veut dire que oui, bien sûr, je dois regarder comment est constitué mon coureur à pied en statique, mais je vais avoir une réelle vision des choses finalement en dynamique et dans mon analyse dynamique. Et même si mon oeil ne va pas mesurer l'ampleur du pic d'adduction et de rotation latérale du genou, il va avoir une idée justement sur l'aspect fonctionnel et notamment, encore une fois, en soulignant l'omniprésence du valgum fonctionnel dans ce genre de situation. Ça, ça va être détecté uniquement en dynamique. En ce qui concerne les traitements relayés dans la littérature, eh bien en gros, ce qui se dit dans la littérature aujourd'hui, c'est que le traitement le plus présent, le plus efficace, c'est la kinésithérapie. Le problème qu'il va y avoir sur cette kinésithérapie, alors si on reprend ces modalités, la kinésithérapie aujourd'hui autour du syndrome fémoropatélaire, c'est un, le renforcement du moyen fessier, qui est maintenant celui qui prédomine le plus, et deux, le renforcement du quadriceps. Et donc l'association des deux paraît être le meilleur traitement en kinésithérapie. Ce qui a été constaté, c'est que c'est efficace cliniquement. Qu'est-ce que ça veut dire efficace cliniquement ? C'est que ça soulage le patient qui souffre de ce problème-là. Mais par contre, ça ne change pas l'aspect biomécanique des choses. C'est-à-dire que quelque part, ok, ça soulage, mais ça ne change pas, ça n'influence pas les facteurs de risque qu'on vient d'évoquer. Grosso modo, le dynamic nuvalgis ou le valgum fonctionnel, ou en détail, les facteurs 3D évoqués. Donc au final, bien sûr, c'est le traitement aujourd'hui qui est prescrit, qui est le plus systématisé. Mais il faut savoir que ça soulage, mais que ça ne change pas finalement, ça ne traite pas la cause. C'est ça qui est intéressant. À noter. Un autre traitement émergent, et ça, je serai amené à vous en parler de plus en plus, c'est le changement de foulée, en anglais et dans la littérature scientifique, pardon. Ça s'appelle le running retraining. Et ce changement de foulée, c'est-à-dire qu'en gros, ça consiste à quoi ? Ça consiste à donner des indications à un coureur de façon de courir. Aujourd'hui, on sait qu'on peut influencer la biomécanique de la course à pied par un entraînement spécifique. Alors, il y a deux types, voire, je n'ai pas tout détaillé, mais en gros, il y a le fameux changement de la foulée arrière-pied à l'avant-pied en termes de prise d'appui. Et puis, il y a aussi la correction de l'adduction fémorale qui est également décrite dans la littérature. Ce qui est intéressant, enfin, c'est vraiment des traitements émergents et intéressants qui, pour l'instant, ont peu de recul. Donc finalement, aujourd'hui, on sait que c'est intéressant, mais il y a peu de recul, donc on ne peut pas vraiment encore statuer scientifiquement parlant et statistiquement parlant sur l'efficacité de ce traitement parce qu'il y a peu de recul et trop peu d'études encore, mais il faut avoir vraiment un oeil là-dessus. En ce qui concerne les semelles orthopédiques, je vais être décevant dans ce qui se dit dans la littérature scientifique. Il y a un flou, il y a un flou un peu flou artistique dans le constat de la semelle orthopédique. Tout simplement, il y en a qui ont vu que ça a amélioré les choses. Ça, c'est plutôt une tendance, même si elle est floue, il y a quand même une tendance à observer que la semelle orthopédique améliore les symptômes du syndrome fémoropataire. Le problème, c'est que sur l'aspect biomécanique, il n'y a aucun constat, aujourd'hui, clair, net, sur une semelle, sur un syndrome fémoropatélaire, ça enclenche tel mécanisme qui est responsable du soulagement. Personne n'arrive aujourd'hui à réellement statuer là-dessus. Une des raisons principales à ça, c'est que finalement, il n'y a pas de consensus sur quelles semaines utiliser. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas faire de ce qu'on appelle des méta-analyses et des revues de littérature sur les semelles orthopédiques parce que les semelles utilisées dans la littérature sont aussi variables que les semelles réalisées chez les podologues en France. Et donc, résultat, on ne peut pas les comparer et on ne peut pas les associer pour faire des études et comprendre l'impact biomécanique de ces semelles. Donc, voilà un petit peu sur le traitement. Si on résume, kinésithérapie, c'est validé, c'est bien, mais ça ne change pas la biomécanique. Un traitement émargent qui est le running retraining ou le changement de foulée mais qui a trop peu de recul pour l'instant, qui semble efficace, mais qui a trop peu de recul. Et les semelles orthopédiques, trop flou pour constater vraiment son efficacité, même si cliniquement, on s'accorde à dire qu'il y a des impacts intéressants, notamment à court terme. Et en même temps, on n'a aucune idée de ce que ça donne biomécaniquement parce que trop de disparaîté dans la façon de faire. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, sur le syndrome fémoropatélaire, le point culminant du constat sur l'efficacité des traitements, c'est qu'il y a un fort taux de rechute. Et c'est tout le problème. Et on peut se poser la question, finalement, si ce fort taux de rechute n'est pas tout simplement dû au fait qu'on ne traite pas la cause. On a vu que la kiné, c'était efficace, mais ça ne traitait pas la cause. Que le running retraining, on ne sait pas trop pour l'instant si on peut vraiment miser là-dessus parce qu'il y a peu de recul. et que finalement, il y a des facteurs de risque dynamiques qui ont été identifiés, mais sur lesquels on n'intervient pas. Et donc, c'est peut-être pour ça que, effectivement, c'est peut-être dû à la non prise en charge de ces facteurs de risque dynamiques qu'il y a, il y a effectivement un manque d'efficacité sur le long terme, sur le traitement des syndromes fémoropatélaires. Donc, à partir de ce constat-là, l'étude qu'on a menée, parce que ce constat est bien sûr de ce qui se dit dans la littérature, à partir de ce constat-là, comme à l'Institut national de podologie, on a un certain type de semelles, une pratique de routine, on utilise les semelles notamment d'inversion dans ce cas-là, avec, semble-t-il, des résultats intéressants, on a voulu les rendre statistiques en faisant une étude, on a voulu savoir réellement ce qui se passait cliniquement et biomécaniquement sur cette étude, avec tout simplement pour hypothèse que la semelle d'inversion type ENP soulage la douleur d'une part, en améliorant la fonction de l'articulation, et en même temps, change la biomécanique de la foulée. Ce qui permettrait de se dire si on soulage en changeant la biomécanique de foulée réellement, on peut peut-être être vraiment pertinent, notamment sur le long terme. Et donc, pour ça, on a recruté une panoplie de coureurs ayant un syndrome fémoropatélaire, 19 dans cette étude, avec les critères d'inclusion que vous pouvez observer ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sont des critères d'inclusion qui sont référencés pour se caler sur ce qui est fait justement dans les autres études sur le sujet. Le point important, c'est qu'il fallait, dans un critère d'exclusion, bien sûr, qu'il ne fallait pas qu'ils aient d'autres blessures que le syndrome fémoropatélaire. Voilà, il fallait une certaine cotation algique dans les critères d'inclusion et une certaine quantité de course à pied. Voilà un petit peu le truc. Donc, voilà les caractéristiques, on va dire, du panel de patients qu'on a étudiées, d'âge, de poids et de taille. Si on doit parler, donc, effectivement, matériel et méthode, voilà les orthèses plantaires qu'on a utilisées. Un petit descriptif. Pour évaluer l'efficacité de notre traitement, on a utilisé un questionnaire référencé et traduit en français. On pourra expliquer, encore une fois, la pertinence d'un questionnaire référencé et traduit dans la langue, ça veut dire qu'il est utilisable, ça c'est important. C'est un questionnaire qui score, on va dire, la douleur et la fonction. C'est un questionnaire algo fonctionnel qui score la douleur et la fonction. Et plus on est proche de ça, en gros, et mieux on va. Voilà un peu l'idée. Ensuite, on a utilisé, bien sûr, l'analyse du mouvement et le laboratoire d'analyse du mouvement de l'Institut national de podologie pour quantifier tout simplement les paramètres biomécaniques et les critères biomécaniques qu'on va évoquer éthérien. Donc avec un modèle cinématique, je ne rentre pas dans les détails, etc. Ensuite, si on parle réellement du protocole, qu'est-ce qu'on a fait ? Ma procédure a été quoi ? Ça a été de remettre un questionnaire au patient le jour de l'armiste des orthèses plantaires. Il devait remplir le questionnaire. Trois mois après, pour savoir justement, trois mois après de port de semelle et douze mois après pour avoir une idée sur le long terme du traitement du syndrome fémoropatélaire. Et puis, ce jour-là, le jour de l'armiste des orthèses plantaires, on a également fait ce qu'on appelle une analyse quantifiée de la course sans et avec orthèses plantaires pour savoir justement quel était l'impact de l'orthèses plantaires avec un petit protocole d'échauffement et puis après, une session de 30 secondes sans semelle orthopédique et une session de 30 secondes avec semelle d'inversion pour évaluer l'impact le jour J de l'armiste des semelles de cette orthèses plantaires. On a ensuite, bien sûr, étudié ce qu'on appelle des critères d'évaluation qu'on a soumis des statistiques. Il y avait un critère clinique, c'était le score de notre fameux questionnaire. Parce que c'est en fonction de ce score-là qu'on va statuer sur ce qu'apporte cliniquement l'orthèses plantaires. Donc, encore une fois, à J0, sans semelle, à 3 mois de port de semelle et à 12 mois de port de semelle. Et puis, on a évalué, bien sûr, deux critères biomécaniques. Il y avait deux critères biomécaniques. L'adduction de la coxophémorale et la rotation du genou. On y reviendra un petit peu après. Si on parle des résultats maintenant, au niveau du questionnaire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a été ravis de constater qu'on a eu une nette amélioration du score à KPS sur, justement, la douleur et la fonction du genou. Je rappelle que c'était un questionnaire qui a eu plein de questions concernant à la fois l'activité sportive, mais aussi l'activité du quotidien, les montées d'escaliers, le fait de courir, sauter, etc. Et on avait des gens qui, avant le traitement, avaient un score en dessous de 70 et après traitement, à trois mois, ont un score qui dépasse les 90 et qui continue à s'améliorer à 12 mois puisqu'on arrive à 92. Donc, c'est intéressant. On va le développer ensuite. C'est intéressant parce qu'effectivement, on a une amélioration notable, un changement notable sur ce questionnaire qui permet, et de façon significative, qui permet de traduire, justement, l'amélioration constatée. Et sur les résultats biomécaniques, concernant l'adduction de hanches, on a également, ici, si on décrit un petit peu le tableau, qu'est-ce qu'on a ? On a une courbe rouge qui est sans orthèses plantaires et une courbe bleue qui est avec orthèses plantaires. Eh bien, on constate quoi ? On constate qu'au niveau de l'adduction de la coxofémorale, qui est donc un des facteurs de risque de la syndrome fémoropatélaire, eh bien, le pic d'adduction est diminué. C'est la courbe bleue, la courbe bleue qui est en dessous de la courbe bleue, et diminué sous l'action de l'orthèses plantaires de quelques degrés, 2 degrés à peu près, 1,5, etc. Ça ne paraît pas grand-chose, mais 1, c'est significatif, et 2, ça agit directement sur un facteur de risque qui est l'adduction coxofémorale. L'autre critère d'évaluation biomécanique qui est la rotation externe du genou, on pourra entrer dans les détails de ce que ça signifie. Eh bien, pareil, on est en valeur négative, donc on voit que la courbe bleue avec orthèses plantaires diminue la rotation externe du genou. Attention, on pourra définir la rotation externe du genou parce que c'est une notion très biomécanique fondamentale qui ne correspond pas à comment on l'appelle en clinique. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a un impact sur ce critère biomécanique défini dans la littérature de façon significative. On constate une diminution du pic. Voilà, donc ça veut dire qu'en gros, si on discute un petit peu des résultats, il faut savoir qu'on a une amélioration clinique, OK ? Et si on la compare à la littérature, parce que c'est ça qu'il faut faire dans une discussion, c'est comparer ces résultats à la littérature, eh bien, on se rend compte que cette amélioration, déjà, elle constitue un réel changement qui est attribué à l'intervention thérapeutique qui est mis en place. C'est-à-dire que la littérature scientifique dit que quand on utilise ce type de questionnaire, une amélioration de 10 points est considérée comme un changement significatif véritable pour le patient. Et là, nous, on a amélioré d'une part de 20 points à 3 mois, presque 21, et de 23 points à 12 mois. Donc, ça veut dire que c'est un changement notable et qui est corrélé, d'ailleurs, au fait que les patients se voient pouvoir courir à 3 mois et à 12 mois, tous courent comme ils veulent, avec la fréquence qu'ils veulent, sans symptômes, ou avec des symptômes vraiment hyper légers. Ce qui est intéressant aussi en se comparant à la littérature scientifique sur l'amélioration clinique qu'on a apportée avec ces orthèses plantaires, eh bien, on se situe effectivement avec un bon résultat, et notamment, ce qui est intéressant, c'est que cette amélioration concerne notamment la meilleure amélioration, eh bien, concerne ceux qui avaient des douleurs les plus importantes. C'est-à-dire qu'en gros, classiquement dans la littérature, ceux qui ont un score très bas, en dessous de 70, c'est ceux qu'on a le plus de mal à améliorer sous l'action des traitements, comme on a vu, kiné, etc. Là, au contraire, dans notre étude, ceux qui ont eu la meilleure progression, c'est ceux qui allaient le moins bien au départ. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que, justement, il y a eu un impact très intéressant du traitement apporté. Ensuite, ce qui a été intéressant, c'est de se comparer à d'autres traitements effectués dans la littérature. Il y a une étude de Collins qui cumulait kiné plus orthèses plantaires. Et en gros, ce qui est intéressant en termes de score, et c'est tout l'intérêt d'utiliser un questionnaire qui est étudié dans la littérature, c'est que ce qui est intéressant en termes de score, c'est qu'on peut se comparer à une étude, et cette étude-là, on a des meilleurs scores qu'eux, alors qu'on n'a pas utilisé le même traitement. Et notamment, nous, on n'a pas utilisé des traitements kiné, on a juste mis des orthèses plantaires et on a un meilleur score aussi bien à 3 mois et surtout à 12 mois. C'est là qu'on a vraiment un score largement plus flatteur que ce qu'on peut voir dans la littérature. Sur l'aspect biomécanique des choses, on a pu constater que ce qui est intéressant et ce qui est nouveau par rapport à ce qu'il dit dans la littérature, c'est que notre type d'orthèses plantaires, qui a des spécificités que vous connaissez mais qu'on va revoir, elle a eu un impact significatif sur les facteurs de risque biomécaniques du syndrome fémoropatélaire. Et ça, c'est très nouveau parce que dans la littérature scientifique, encore une fois, les orthèses plantaires ne montrent pas d'action véritable sur le membre inférieur d'une part et certainement pas sur les facteurs de risque évoqués. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a pu diminuer l'adduction de hanche et diminuer la rotation externe du genou et je pourrais rentrer dans un explicatif plus détaillé de ce que ça constitue mais il faut considérer qu'en gros, ça diminue le valgum fonctionnel de façon objective. Donc, c'est quantifié, c'est mesuré, l'orthèse plantaire d'inversion INP diminue le valgum fonctionnel. Ça, c'est statué dans l'étude réalisée encore une fois avec Sébastien Delacroix. Et donc, si on doit imager un petit peu parce qu'il s'agit quand on a des résultats biomécaniques d'essayer d'expliquer les mécanismes, eh bien, quand on est dans une situation avec une adduction de hanche en excès, donc un valgum fonctionnel et une hyperpression fémoropatélaire, il semblerait que quand on met une orthèse plantaire, eh bien, ça diminue l'adduction de hanche. Ça, c'est ce qu'on a trouvé. Et qu'en diminuant l'adduction de hanche, on peut supposer que ça diminue également la pression fémoropatélaire et ce qui explique donc la diminution des douleurs. Et si on doit parler de la rotation externe du genou, qui est un thème que vous ne connaissez pas trop, on peut suggérer qu'effectivement, la pose d'une orthèse plantaire diminue ça. Ces deux critères, encore une fois, sont deux constituants du valgum fonctionnel et on pourra en reparler. Donc voilà, après, il s'agit de savoir, il faut essayer dans une discussion finalement de se dire « Ok, là, je viens d'expliquer, j'ai constaté des résultats et j'essaie de les expliquer par rapport à la littérature, de me confronter à la littérature et puis après, il faut essayer de trouver les raisons. Pourquoi notre orthèse plantaire, elle serait meilleure ou en tout cas, elle donne des meilleurs résultats que celle de la littérature ? » Eh bien, on a réfléchi et comparé notre orthèse à ce qui se faisait dans la littérature et grosso modo, je vous l'avais, je pense, déjà évoqué dans les constituants de la semelle sur l'arthrose médiale du genou. Ce qu'il faut retenir, c'est que, effectivement, je pense que par rapport à la littérature, ce qui est notable, c'est qu'on a déjà la présence d'un contre-appui de correction. On a également une orthèse qui agit sous tout le temps d'appui, ça c'est important, arrière, médio, avant. La majorité des orthèses plantaires dans la littérature n'interviennent pas sur l'avant-pied, ok ? Donc ça peut justement expliquer l'efficacité biomécanique de ces orthèses. Également, on a une pente de correction qui est plus importante que ce qu'on peut constater dans la littérature. Et enfin, on est thermoformé et personnalisé et ça, ce sont des critères qui ont été chacun évalués dans la littérature. C'est-à-dire que, finalement, l'orthèse d'inversion la vigne, il faut bien comprendre que c'est une orthèse un peu cocktail, cocktail de caractéristiques qui individuellement ont été déjà évaluées dans la littérature comme source de performance biomécanique et que, finalement, sans trop le vouloir, eh bien, cette orthèse est une association de ces caractéristiques positives biomécaniquement qui peuvent expliquer certainement le résultat qu'on a pu avoir. Alors, après avoir exprimé tout ça, on est toujours, bien sûr, dans la recherche des limites et dans les perspectives qu'on peut donner à tout ça. Ce qui est sûr, c'est que, oui, on intervient sur les critères biomécaniques, mais l'ampleur de ces changes biomécaniques n'est pas non plus énorme. On parle de 1 à 2 degrés, ce qui semble-t-il suffisant parce qu'il faut le corréler au soulagement clinique, semble-t-il suffisant, mais ce n'est pas non plus un changement radical de ces facteurs de risque. Donc, c'est avoir dans la durée ce que ça va donner. Il faudrait également qu'on ait un groupe contrôle pour pouvoir vraiment être validé scientifiquement. C'est ce qui nous manque dans cette étude, c'est qu'on n'a pas fait de groupe contrôle, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une étude avec une orthèse placebo qui montrerait que justement, on a des résultats différents. Donc ça, c'est un manque de notre étude qui est criant et qui fait qu'on ne peut pas la publier dans des revues plus importantes que des revues type revues du podologue pour l'instant. Mais c'est une étude qui est toujours en cours. Il nous faudrait également forcément un peu plus du sujet pour améliorer encore la significativité de nos résultats. Plus de recul, c'est-à-dire que c'est bien de savoir que c'est cool à un an, mais on est encore en procédure de voir ce que ça donne au bout de deux ans parce que là, on pourrait vraiment se statuer sur l'efficacité sur le long terme de l'orthèse. On pourrait également aussi envisager de répéter les mesures à trois mois, à douze mois. C'est-à-dire qu'on a fait que la mesure AT0. Qu'en est-il des mesures biomécaniques à trois mois et douze mois ? On sait qu'ils vont bien, mais on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent à douze mois. Et puis, on peut envisager d'autres critères, notamment à savoir directement étudier la force appliquée à la patella. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette orthèse d'inversion constitue aujourd'hui, par les mesures qu'on a fait et par l'étude qu'on a fait, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que c'est une orthèse efficace, cliniquement et biomécaniquement, sur le syndrome fémoropatélaire du coureur à pied. Merci de votre attention. Je termine par quelques petits points importants. Évidemment, l'étude dynamique de la course est le moment déterminant de l'examen clinique. Si on écoute la littérature, c'est finalement ce que ça dit. La statique, il faut le savoir, il faut l'évaluer, mais ce qui est déterminant, c'est la dynamique de course. Et puis, encore une fois, l'objectif d'une orthèse plantaire doit être d'agir sur les facteurs de risque dynamique et à ce titre, on a des résultats très prometteurs. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci. Merci.